et bien salut à tous les amis c'est bono et attendez le micro est un peu proche de ma bouche là c'est mieux là oui on entend toujours merveille magnifique donc j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de medal of honor les faucons de guerre alors maintenant je commence à avoir assez peur de ce jeu étant donné qu'il devient quand même assez hardcore et que j'ai pris une difficulté peut-être un peu trop poussée comparé à la difficulté de ce jeu bref j'espère que vous allez bien installez vous confortablement car je sens qu'aujourd'hui on va vraiment avoir du lourd pour rappel on était situé en russie on a fait une mission sur deux il nous reste la deuxième affaire donc pour cet épisode avant de terminer la troisième campagne du jeu sachant que maintenant le jeu est devenu quand même assez hardcore on l'a bien vu dans le dernier épisode j'ai eu très très chaud à mon cul et il faut savoir qu'à partir de cet épisode-ci je commence tout doucement à avoir les idées troubles c'est à dire que ça veut rien dire mais c'est à dire que en gros j'ai plus beaucoup de souvenirs mais souvenirs sont vagues voilà ça veut dire quelque chose donc en fait la dernière mission j'avais encore des vagues souvenirs mais à partir de maintenant je vous jure que je me rappelle de presque rien du tout mais vraiment il ya juste dernier niveau du jeu que je me rappelle étant donné que c'est le niveau auquel j'étais bloqué à l'époque et que j'ai travaillé pendant au moins une cinquantaine d'essais mais les trois les trois niveaux qui restent avant d'arriver au dernier niveau croyez moi je m'en souviens vraiment presque pas du tout vraiment je serais même pas vous dire quel est l'objectif principal de la mission qu'on va faire là maintenant j'en ai aucune idée je me rappelle vite fait je crois que c'est deux jours maintenant je me rappelle vaguement d'une tranchée et d'un fort je crois c'est les seules vagues souvenirs que j'ai je vous jure aider et ouais il ya des chars aussi je crois à un moment donné enfin bref on verra mais c'est je me rappelle plus vraiment je vous jure c'est un truc de dingue allez on va en solo on sélectionne donc la colline de mamma et eve pour la deuxième mission de russie et c'est parti pour le débrief bon visionnage à vous et c'est parti pour un nouvel épisode de folie les russes ont beaucoup souffert maintenant ils se battent pour se venger les informations que je recherche sont pas loin d'ici mais ça va pas être de la tarte pour les avoir les russes prévoient d'attaquer aujourd'hui je serai avec eux je dois récupérer les ordres et renvoyer immédiatement à l'OSS les informations sur la maison au virus les russes les veulent aussi on m'a ordonné de détruire ces infos après la transmission le pc ne veut pas que les russes y est accès j'ai l'impression qu'on est à un tournant putain je me rappelle de rien du tout de ce qu'il vient de dire attendez c'est quoi l'objectif transmettre les renseignements à l'OSS c'est ça l'objectif principal je vous jure même en voyant l'objectif sous mes yeux je m'en rappelle pas donc comme d'hab il ya un google à tuer s'appelle france grundeur mais putain il y a des noms plus simple et les documents s'est dérobé le compte rendu des essais sur l'eau lourde à l'eau lourde attendez on avait vu ça dans les tout premiers medal of honor sur ps1 l'eau lourde c'était quoi l'eau lourde c'était pas un truc nucléaire j'ai peur de dire des conneries mais j'ai eu je crois avoir des vagues souvenirs de des medal of honor sur ps1 et il parlait un peu de l'eau lourde je crois je pense que c'est des trucs nucléaires mais je suis pas sûr bref on va commencer la mission pour moi c'est presque une full découverte c'est une redécouverte presque à 100% je vous jure vraiment bon c'est parti pour du coup souffrir vu que je n'ai plus aucun souvenir ça va être vraiment chaud putain parce que quand vous connaissez un jeu et vous le redécouvrez comme je l'ai fait pour le medal of honor en première ligne et medal of honor soleil levant ça va parce que vous vous souvenez des missions vous vous souvenez des environnements vous vous souvenez des pièges des moments difficiles et tout du coup c'est assez facile prudent mais ici quand vous ne connaissez plus le jeu vous ne connaissez pas du tout vous tombez facilement dans les pièges dans les moments difficiles que vous vous attendez pas aux mauvaises surprises et c'est ça en fait que j'ai un peu peur parce que là le jeu devient très dur j'ai pris une difficulté assez poussé c'est un jeu que j'ai jamais su finir dans mon enfance donc je commence vraiment avoir très peur là vraiment parce que j'ai peur en fait simplement de me retrouver bloqué à un niveau et de pas vouloir réussir en vidéo mais c'est hors de question que ça arrive ça même si c'est vrai que dans alors oui il y a juste un truc ah non non oubliez oubliez j'allais dire une connerie hop j'ai rien dit voilà j'ai rien dit ok tout va bien bon on va commencer la mission on a perdu assez de temps c'est déjà six minutes que je filme ça fait beaucoup trop longtemps enfin cinq minutes pour vous parce que il y a eu des enfin bref c'est des trucs techniques ça la colline de mamaiev ok en fait c'est une sorte d'église encore ça non donc en fait il n'y a pas de fort je me rappelais d'un fort mais non pas du tout c'est moi qui je sais pas pourquoi j'ai parlé de fort bref on a vu la carte c'est des petites routes dans des villages on dirait bref on va voir ça aujourd'hui camarades notre objectif n'est pas seulement la victoire c'est aussi la vengeance pour le peuple pour staline pour la Russie wow ça c'est du discours putain les missiles qui sont tirés ah ils rivalent pas là ils font des bombardements ok wow déjà l'ambiance est au rendez-vous rien qu'au début de la mission ok donc c'est plus ou moins ça c'est deux jours ça je me rappelais assez bien on a nos trois coéquipiers avec nous comme d'hab on a deux trousses de soins parce que j'en avais deux en vie panzer ah il me savait qu'est-ce qu'il a dit j'ai rien compris ou putain ça a pété là bas ouais attendez on va peut-être aller voir ce qui se passe parce que là je pense qu'ils sont dans la merde ils ont besoin de nous donc on a trois coéquipiers j'ai une réanimation et deux trousses de soins car j'avais deux alliés en vie à la dernière mission pour rappel ou putain ça pète là bas wow c'est le bordel dans ce village j'ai déjà peur je me rappelle plus du tout de ce qu'il y a attendez ça me perturbe de jouer à un jeu auquel j'ai joué dans mon enfance et que je me rappelle pas what on est là bas à droite mais la carte elle était elle ressemblait pas à ça dans le débrief je pense que la carte elle était tournée à 90 degrés donc 90 degrés pour les petits français nus d'accord donc en fait je suis perturbé donc ok j'arrive de là bas à droite et un petit village je me rappelle plus du tout des objectifs secondaires ça va être chaud il faudra pas leur en louper ok bon ben j'ai quoi comme autre arme ah la carabine de merde ah non c'est pas la carabine de merde ça si c'est la carabine de merde ou pas celle là je sais plus est-ce que vous vous rappelez de la carabine de merde ? ah non 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 c'est pas celle là parce qu'elle a 5 balles dans le chargeur celle ci je pense pas que c'est la carabine de merde celle ci ou alors je dis des conneries peut-être bien que si je sais plus bref on avance en bas il y a nos alliés c'est quoi qui fait marquer là dessus euh bzo bzoa b je ne sais pas lire le russe bon on va rester à l'abri on est prudent détruire le panzer objectif secondaire c'est parti il est où on a entendu une explosion quand je vais ouvrir le menu ok il est dans une maison on dirait qu'il est dans une maison d'après la flèche il est juste là d'accord et en fait il est juste en face ok c'est parti le musique je m'en souviens plus du tout non plus ok la prudence attention là bas il y a nos alliés qui se sont tirés dessus là bas des allemands non c'est pas la même carabine elle tire pas du tout de la même façon c'est une nouvelle arme ça oh il est avec nous lui j'espère oui il fait la même partie de mon groupe je peux pas rentrer dans ce bâtiment là de manière safe j'en repars là ah j'ai réussi oh on me tire dessus là c'était caché les gars le char est juste là devant apparemment ou puis t'intention là bas ouais c'est bon c'est pas la même carabine celle-ci est un peu meilleure oh putain j'ai pris tellement cher en deux secondes elle tire bizarrement cette carabine elle fait un gros comme ça alors pourtant elle a l'air toute légère j'ai vu une grenade m'arriver sur la gueule c'est bon qu'est-ce qu'il fait là lui c'est bon ils l'ont eu oh putain je ne sers à rien il tue tout le monde pour moi j'ai vu une lance-roquette là il y a une lance-roquette ma gueule oh merde putain je perds trop vite ma vie il faut que je fasse gaffe il y a un lance-roquette pour détruire le char je vais devoir l'utiliser oh putain je prends ça va les couilles là papa mais putain ils sont combien là mais what the fuck oh putain à droite euh à gauche pardon j'en ai vu un je parle des français je ne comprends rien oh ma grenade a tué quelqu'un parfait ça putain il y a un remontant là-bas putain ils vont où là-bas ils courent tous par là le remontant là-bas j'en ai bien besoin les gars je vais aller le chercher je crois qu'il va le lance-roquette après ok là il y a un petit trou je vais passer par là oh putain il me sentait bien qu'il y avait un ennemi juste là putain il aurait pu me buter comme il voulait ok le char il est juste là ok on va essayer d'aller chercher le lance-roquette et de le faire péter putain il donne presque plus aucune trousse je me rends compte dans les premières missions on trouvait des trousses partout mais là je n'en trouve plus nulle part crever 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 il crève il ne veut pas mourir lui j'ai déjà mis à aller dans le jaune putain il fait chier oh putain les allemands ils courent partout je ne comprends pas où ils vont il a pris cher lui là fais gaffe c'est le début de la mission on crève pas alors attendez je vais juste abandonner ma carabine quelques instants je reviens la chercher juste après c'est juste le temps de faire péter le char il y a 3 roquettes normalement tout juste assez pour le faire péter je n'ai pas intérêt à me louper toujours regarder à gauche et à droite en rentrant c'est comme traverser la rue hop attendez je vais plutôt le tirer dessus par ici attendez là c'est bien là il me voit pas et je suis parfaitement bien mis oh ah je l'ai eu en 2 roquettes tiens je ne m'y attendais pas oh putain il me touche je reprends ça le village a tonneau nickel là bas il y a ils ne sont pas avec moi non mais ils ne sont pas avec moi vous sortez allez crevez voilà c'est bien toi non plus t'es pas avec moi tu crèves allez on dégage voilà alors mon tanker là bas il n'a pas disparu est-ce que j'ai eu le temps d'aller chercher oh merde il a disparu bon bah je prends la réinnovation alors voilà mais il n'y a aucune trousse de soin c'est un truc de fou il va falloir que je fouille toutes les maisons pour essayer d'en trouver putain c'est quoi tout ce bordel il y a plein de boom badaboom partout là j'ai peur je vais rentrer là dedans des grenades à l'état je le sens bien là je suis sûr qu'il y en a une c'est obligé c'est obligé hein what il n'y a pas de trousse what ils abusent là what et les gens c'est la première fois qu'on galère à trouver des trousses là oh 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 là dedans il y a du monde et ils ne sont pas avec moi hop merde j'ai pas lancé assez loin crevez merde ça reste à pas tuer il est mort lui non le village est à nous le village est à nous oh putain remontons vite je fonce parce que les trousses de soin elles se font trop rares il faut que j'utilise tous les remontants que je trouve ils sont pas se foncer dans la gueule du loup quand même ce serait un peu con c'est bon il est avec moi je saute par là hop c'est à moi parfait toujours pas de putain de trousse et dans celui là quand même bien eu il y a que dalle c'est abusé c'est complètement abusé il n'y a aucune trousse nulle part et pourtant malgré qu'il n'y a aucune trousse je m'en sors plutôt bien je trouve alors je pense que c'est ça à l'époque que je confondais avec le fort dont je vous ai parlé je crois que c'est ça ouais mais c'est pas vraiment un fort en fait mais en fait il y a des canons là-bas je crois et il y a des mitraillus fixes dans les tranchées oh putain c'est hyper bien gardé leur truc de merde il y a juste ce bâtiment là que j'ai pas encore fouillé bonjour attendez parce que par là ça continue la route non ? ouais par là c'est pas le bord de la map ça continue attendez c'est quoi cet objectif là ? rejoindre l'officier russe ah tiens j'avais pas vu cet objectif secondaire il est juste là-bas attendez je vais aller le rejoindre juste après je vais rentrer là-dedans à bord et il n'y a toujours aucune putain de trousse oh putain ça tire en masse prudence hein faut bien jouer pour le moment ça va encore parce que la situation est assez hardcore et je m'en sors plutôt bien je trouve donc l'officier russe il est là oh putain mais regardez ça c'est grand tout ça les gens je pense qu'on peut l'explorer oh putain attention c'est pas good ça non non on va pas passer par là je pense en fait qu'ils veulent qu'on passe par la tranchée non ? je vais remonter la rue tourner à gauche là-haut et je vois une espèce de tranchée j'ai l'impression on va aller fouiller par là et vous voyez qu'il y a une rivière sur la carte je sais pas si vous voyez on va remonter la rue et on va essayer de tout fouiller là-bas le long de la rivière pour rejoindre l'officier on va faire ça pour éviter vraiment de louper aucune trousse et aucun objectif secondaire parce que vu que je me rappelle plus de la mission il va vraiment falloir que je fouille tout de fond en comble voilà c'est quelque part par ici qu'on va devoir passer par là voilà on va passer par les ruines qui sont là go 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 c'est bon ils sont avec moi donc les ruines là techniquement il n'y a pas d'allemand dedans ce côté-ci je pense pas qu'il y a des masses d'ennemis je pense que c'est vraiment tenu par les russes mais il n'y a toujours aucune putain de trousse il y a du monde il faut que j'essaie d'en muter putain j'arrive pas à l'avoir mais putain je suis dessus là non c'est une carabine de merde ça aussi ou quoi ouais j'ai eu un headshot ça y est il faut se les faire tous ces goggles qu'il y a là bas parce qu'ils vont vraiment nous causer problème oula attendez j'ai mon son qui sature moi perso je sais pas si vous avez entendu le son saturé également mais moi dans mon oreille gauche le son il a saturé c'est chelou putain ils sont déjà revenus là j'ai peur qu'il y ait rien à l'infini en fait bon passage me fait des petits headshots j'ai bientôt une adrénaline de gagné ok j'ai mon adrénaline de prête faut pas la perdre et faut l'utiliser à bon escient ça commence fort putain les gens et aucune trousse ça c'est ce qui me choque le plus en fait c'est vraiment ce qui me choque le plus c'est le fait que je trouve aucune trousse c'est des munitions de carabine ça oh merde oh fuck attendez mais comment je sors de là moi oh putain oh mais c'est quoi ça faut pas rester là faut aller dans la tranchée vite c'est où la tranchée c'est ici oui c'est ici oh je rentre là dedans oh il trousse alléluia en pyjama j'ai un allié qui est dans le rouge putain c'est la première trousse du niveau qu'on trouve bon ici c'est une tranchée qui est tenue par les russes donc techniquement ici il n'y a pas d'ennemi oh mais c'est quoi ça l'officier russe il est dans la tranchée je suppose ouais j'aimerais bien aussi l'officier il est juste là apparemment c'est lui ouais c'est lui il est celui-là bonjour j'ai une trousse au passage j'ai eu une réanimation cure de protection allez-y ok j'ai eu une trousse au passage ça c'est cool il y a eu un boum badaboom une autre trousse putain il y a plein de trousse dans cette tranchée c'est parfait attendez il y a eu un gros boum badaboom là c'est quoi ça bon je vais éviter de tout me montrer ouais j'ai pas tout compris demandez une frappe à la roquette là bas comment voulez-vous que je sorte de là c'est le bordel il y a plein d'explosifs partout attendez je vais par là regardez là bas il y a plein d'ennemis aussi et ça a abusé cette mission par là putain il nous canarde mes alliés ils vont pas tenir les gens j'ai que deux trousses je suis désolé mais je peux pas les soigner là si je les soigne j'aurai plus aucune trousse il faut que j'en garde pour moi là c'est trop tendu oh putain il est passé par dessus le mur lui oh de fait il passe à travers mais c'est quoi ça mais c'est complètement aléatoire c'est horrible là il y a une autre tranchée je vais la rejoindre what et je perds une réanimation comme ça non mon adrénaline oh non vous abusez je vais la perdre du coup oh bande d'enculés mais non mais comment vous voulez que je prédise les tirs de canon et c'est horrible ça le son de la mitraise était un peu bugé là en fait j'ai l'impression qu'il y a une trousse dans chaque sous-sol comme ça j'ai l'impression qu'il y a une trousse mais c'est cool tant mieux je prendrais jamais le contrôle des mitrailleux c'est pour s'exposer et se faire tuer ça par où voulez-vous que je passe on est beaucoup trop exposés là si j'arrive à pénétrer dans le village ce serait parfait on va dégager le passage ici j'ai le son qui sature un peu moi perso c'est bizarre ouais j'ai mon son qui sature les gens attendez c'est bizarre je sais pas si dans la vidéo vous l'entendrez saturer aussi ou si c'est juste mon casque qui sature on a aucune idée le son sature légèrement il y a tellement de bruit d'explosion et de tir à la fois que le son du jeu il bug un peu ils sont nombreux putain ils arrivent à la chaîne au moins ça me permet de recharger mon adrénaline ça j'avoue putain mon adrénaline elle est remontée super vite avec tout ce que je viens de faire là comme carnage j'ai l'impression qu'ils arrivent à l'infini et ces enfoirés bon fou s'ils arrivent à l'infini c'est pas grave dès que j'ai mon adrénaline je fonce c'est juste pour mes munitions que j'ai un peu peur en fait mais en tout cas ils arrivent pas à me toucher je suis plus précis qu'eux allez à mon temps ça donne envie j'ai essayé de faire des headshots parce que ça fait un peu plus monter l'adrénaline allez encore un headshot je pense et c'est bon et ils n'arrivent plus donc ils arrivaient pas à l'infini putain pourtant un seul kill en plus me ferait plaisir attendez je peux pas en buter un d'ici là lui là bas oui je l'ai eu parfait je vais m'en adrénaline on va pouvoir aller dans le village on passe par où yolo balestec oh non putain je l'ai pas vu il y avait une rivière putain comme ça je me regarde pas qu'il y a une rivière les gens je peux pas passer non c'est une blague je suis obligé de passer par le pont là bas mais cette mission est horrible il y a des explosions qui sont aléatoires partout attendez je prends ça oh putain non je peux pas je peux pas je peux pas c'est trop tendu et mais le jeu il va devenir et je comprends pourquoi la dernière mission j'étais bloqué et encore à l'époque j'étais bloqué en normal là on est en élite je vais jamais y arriver le dernier niveau mais les gens c'est complètement abusé cette merde j'ai plus assez de balles mais lui là dans son bunker il a le visuel sur le pont et eux là aussi ils sont morts vous croyez que c'est le moment d'y aller je crois que c'est le moment go j'ai un peu peur je prends un gros risque je l'ai eu ça passe on va essayer de rentrer dans ce petit tranché ok attention quand il est dans une tranchée ennemie là les ennemis peuvent surgir n'importe où ok en tout cas j'ai bien utilisé mon adrénaline les canons ils sont juste là il faut les péter à mon avis il va falloir les péter il y a une arme là dedans j'ai entendu quelqu'un créer panzer en effet il y a un panzer là bas oh putain de merde mes alliés ils vont pas tenir jusqu'au bout ils vont jamais tenir jusqu'au bout mes alliés oh putain je sais pas par où aller oh putain oh la vache oh ils sont tous là oh putain je me tous mes alliés sont dans le rouge comme dans le dernier épisode c'est magnifique oh putain non parce que si j'ai plus mes alliés je vais être la cible numéro 1 des ennemis et là je vais me faire canarder oh putain là haut ils sont partout ces enculés et j'ai presque plus de balles oh putain de merde comment je rentre dans ce petit bunker là j'aimerais bien rentrer dedans j'ai cru voir une trousse de sang plus tout à l'heure en passant devant en tout cas là haut je les ai bien nickel la mitrailleuse ça c'est parfait et là dedans il y a quoi il y a une arme et go 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 je rentre là dedans ok il y a une trousse parfait allez mes alliés vous devez tenir le coup c'est important que vous tenez attention au char putain il faut que je retrouve des munitions pour ce tarant si parce que j'ai plus de balles même dans celle là j'ai plus de balles putain c'est chaud et le pire c'est que je trouve que je ne m'en sors pas si mal que ça c'est quoi ça il y a une autre arme là je vais peut-être devoir la prendre j'ai vu une grenade putain attention oh putain en tout cas les gens Medal of Honor c'est vraiment le jeu qui met l'ambiance à 2000% il faut surveiller qu'il n'y ait personne qui nous vise de là haut aussi mais ça ça a l'air bon on dirait qu'ils sont occupés à tirer là bas et que nous ils ne nous ont pas vu et il y a le char là bas attention c'est quoi comme arme ça c'est une mitrailleuse oh les TG44 putain ah j'avais oublié qu'elle était dans ce jeu aussi attendez je la laisse ici au cas où parce qu'elle n'a pas beaucoup de balles mais je viendrai la reprendre après leur montant j'en aurais tellement besoin pour économiser mes trousses mais on ne va pas foncer dans le tas non c'est du suicide si j'y vais c'est du suicide si j'y vais complètement ça va être complètement chaud là le char il est juste là par contre je n'ai pas de lance-roquette pour lui je ne sais pas si ce bâtiment là attendez je vais lancer une grenade par la fenêtre pour dégager le bâtiment si il y a quelqu'un dedans merde j'ai raté mon lancer attendez mais putain elle va toujours au dessus de la fenêtre non non merde putain j'étais sur le au moment où je suis mort j'ai appuyé pour utiliser ma trousse un poil trop tard mes alliés sont canardés allez il faut qu'on bouge faut qu'on bouge voilà là dedans j'espère qu'il n'y a personne je regarde vite fait bonjour il y a quelqu'un non c'est bon ok on rentre alors par où je rentre par ici oh il y a une trousse parfait plus j'avance dans le niveau et plus il donne de trousse ça c'est cool j'en ai 4 mais j'ai plus qu'une seule réanimation et ça c'est pas cool et la flèche bleue faut pas que j'oublie d'aller là-bas pour demander le bombardement c'est un bombardement que je vais demander c'est ça hein je sais plus putain je suis perturbé de ouf les gens c'est attendez demandez une frappe à la roquette c'est pas vraiment une frappe un bombardement mais c'est presque pareil c'est les mêmes dégâts enfin j'espère j'ai plus qu'une seule balle là-dedans ça va être chaud alors j'aurais dû prendre un STG 44 putain pour retourner en arrière maintenant ça va être tendu bon je vais devoir essayer de me le faire à la grenade lui je pense hein merde alors putain allez j'espère que ça va suffire mes grenades parce que j'ai pas de lance-roquette allez ça suffit ou pas ça non oh putain c'est hallucinant le nombre de grenades qu'il leur faut quand même merde je la lance là-bas alors hop j'ai toujours mes trois trois alliés c'est un truc de fou ah bah pousse-toi attention oh je l'ai eu ah bah il y a un ennemi mais il est loin pour ma mitrailleuse c'est chaud les STG 44 c'est une mitrailleuse qui a une meilleure portée oh j'ai plus de balle une fois les STG 44 parce que vu que c'est une arme allemande ça veut dire que sur les cadavres allemand j'aurais plein de munitions des STG 44 allez je la prends pas grave oh putain la grenade je l'ai vue pour Rantzor Rantzor bien sûr oh oui j'ai vu des balles magie alors voyons voir si elle est efficace dans ce Médale le Fonorsi putain c'est ma dernière grenade j'espère qu'elle va faire un beau massacre merde presque non il y a une grenade après de moi je crois ouf elle était juste là je suis tendu du cul là je serre les fesses ah il est mort oh putain oh oui elle est géniale elle est géniale cette arme j'espère qu'il n'y a plus personne en face parce que j'y vais ouais plein de balles yes c'est ce que j'espérais parfait faudrait que j'en récupère là dedans et ce serait parfait on fouille bien tout rien du tout bah yes set shot haha ok là les gens on est pas mal en vrai pour malgré que c'est super dur vous savez quoi moi je vous propose on se met ici et on fait l'ellipse de l'épisode parce qu'on est bien là ok on est pas mal on est pas mal du tout putain on a fait que 2 sur 8 oh putain donc attendez il faut aller mais j'ai fait plus que 2 non attendez il y avait le char l'officier ah non en fait j'en ai fait que 2 oh putain ça avance pas du tout donc là il faut que j'aille demander la frappe à la roquette qui se trouve où déjà attendez c'est où sur la carte hein c'est là bas à droite j'ai du passer à côté alors ok bon on ira voir après l'ellipse bon ellipse et on essaye de continuer sur cette lancée il faut juste pas que nos alliés crèvent c'est juste que j'ai peur j'ai 4 trousse je préfère les économiser pour moi pour le moment parce que je sens qu'on n'a pas fini ce calvaire allez à tout de suite ok relé les amis c'est très tendu mais c'est ça que j'adore dans les Medal of Honor parce que c'est tendu mais je m'en sors bien parce que j'essaye de vraiment bien jouer allez go bon ok alors analysons bien la situation mon objectif apparemment il est là bas et c'est ça que j'ai pas vraiment pigé on dirait que c'est quelque part par là mais c'est dans le bunker que j'ai fouillé tout à l'heure je suis complètement passé à côté en fait j'ai l'impression ah non c'est juste là c'est ici sur le talaire il faut déclencher le signal de fumée là frappe à la roquette demandée mais attendez je dois dégager alors non Arachon on voit votre signal planquez-vous vite oui voilà c'est même ce que je pensais il faut que je me planque dans le tunnel là bas vite vite là venez les gars venez prenez le quoi le presse vitesse oh putain il y avait un lance roquette ici c'est ça qu'il y avait dans le tunnel oh j'aurais pu buter le char d'ici pas gaspiller toutes mes grenades ah quel con ah dommage j'aurais dû le repérer avant ce lance roquette donc attendez attendez parce que je suis un peu perdu dans mes objectifs là faut que je fasse quoi que je prenne quoi transmettre les renseignements à l'OSS oui ça j'ai compris ok mais il y a quoi d'autre qui m'a demandé prenez le presse vipest j'ai compris c'est vrai qu'il y a toujours le google là qu'il faut trouver les renseignements il y a encore deux objectifs secondaires ok bon j'espère que j'ai rien loupé parce que je fouille tout le plus possible donc en tout cas nos alliés arrivent ça c'est cool oh j'ose plus sortir les gens c'est horrible j'ai toujours pas de balle là dedans non putain oh putain c'est un char ça n'a encore si c'est un char je vais direct chercher le lance roquette ok c'est un char il est juste là lance roquette j'arrive finalement il sera quand même utile voyez vous attention il y a du monde là-haut il est juste là-haut salut toi je prends ça ok donc là-haut c'est vraiment le bordel quand on sera là-dedans je pense que là ça va vraiment être le gros bordel assuré on voit le canon du char dépasser légèrement je vais essayer de trouver un bon angle de tir pour le canardé là il m'a fait de mes gênes merde il m'a vu il me vise fais chier ça va être chaud d'en approcher il est bien mis cet enculé fais gaffe toi putain encore une BAME dans ta gueule mon petit con il faut juste que je remplace le lance roquette qui a plus de balles je reprends ça au passage en attendant parce que je pense pas que je pourrais la ramasser ma carabine parce que elle avait plus de balles et quand on a plus de balles quand on lâche une arme c'est ça elle disparaît c'est bien ce que je pensais du coup je sais pas si je pourrais la récupérer plus loin dans le niveau j'espère le char est bien détruit alors là où il y a du monde oh putain grenade attention je l'ai bien repéré je pense qu'on va vraiment les contourner par là c'était un bon plan prudence parce que j'ai pas envie de faire un frontal ok on y est il y avait du monde je les ai tous butés triple kill j'ai eu en bas à droite vous avez vu il y a du monde là bas il est là dedans une trousse comme d'hab il y en a pas ici remboursé j'ai récupéré un peu de balles j'ai 3 grenades c'est bien quand même allez j'arrive pas à me le faire j'arrive pas à me le faire lui voilà je l'ai eu là bas il y a du monde aussi heureusement que j'ai beaucoup d'alliés autour de moi du coup je suis pas la cible numéro 1 des allemands et du coup oh oui j'ai une adrénaline faut pas que je la perde pas intérêt à ce que je la perde allez bonne nuit tu peux le faire mon petit Bobby mon micro il s'éloigne là hop voilà bonjour on m'entend oui parfait je règle un micro en plein milieu d'un champ de bataille moi je suis très intelligent il va falloir rentrer là dedans il faut poser une dynamique pour rentrer oh oh ça va être tendu là dedans ça va être tellement tendu j'ai quand même vérifié la carte pour être sûr qu'il n'y a pas des zones que j'aurais oublié d'explorer parce que je ne veux pas louper d'objectif non 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 j'ai bien fouillé partout là derrière moi nickel donc ça veut dire que tout le reste se trouve dans le bordel qui est en face de nous tout le reste se trouve là dedans ok là si je trouve qu'il y a encore quelques trousses je soignerai au moins un de mes alliés promis cette mitrailleuse elle est plus efficace à courte portée tandis que l'autre c'est plus à longue portée ici on a un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur je ne peux pas passer non je ne peux pas passer ah quoi que non je ne peux pas il n'y a personne à l'intérieur ou alors ils se cachent ils attendent qu'on rentre c'est ça je pense plutôt que c'est ça une seconde j'ai repéré une petite trousse ici du coup je vais peut-être soigner un de mes alliés quand même parce que je n'ai pas envie qu'ils meurent alors lesquels d'entre vous bon ils ont tous la même vie c'est quand ils sont en rouge j'ai remarqué un truc c'est qu'ils se régénèrent leur vie jusqu'à être au max du rouge en fait ça c'est cool je vais en soigner un qui a une bonne arme à mon goût ils ont tous les trois la même arme donc allez toi voilà bon on fait péter ça et puis surprise j'ai très très peur de ce qui m'attend derrière ça moi perso je vais bien me planquer oh regardez Franz Gürtben il est là oh il y a un lance roquette encore là dedans ok Franz Gürtben il est là ok il va falloir l'éliminer il est là bas oh il y a du moins là dedans oh non j'ai un de mes alliés qui est en train de crever tant pis je le soigne là oh merde oh putain maintenant je dois le soigner oh j'ai plus de trousse j'ai perdu toutes mes trousse en deux secondes c'est pas bon adrénaline on est c'est parti on se planque vite vite c'est bon je sais pas si je tente de faire beaucoup de dégâts avec ce que j'ai fait regarde mon temps là j'en aurai besoin c'est bon le remontant c'est bon ça va compenser ah mais c'est quoi ça il y a un char là bas bordel de merde là bas je me souviens de lance roquet je vais le chercher il bat les couilles attention j'ai plus de trousse oh non putain j'ai un de mes alliés qui est mort c'est celui que j'ai pas soigné j'en ai déjà un que d'enjeun au bordel oh il est mort putain il est déjà mort il a les documents juste là qui sont tombés il est mort en deux secondes en vrai et j'ai l'impression que c'est pas moi qui lui ai foutu le plus de dégâts je suis sûr qu'il y a une trousse cachée là-dedans non ? bon lui là-bas il doit crever il me vise attention attention les gars il est déjà dans le rouge j'ai déjà dans le rouge alors je viens de le soigner les gens ça a servi limite à rien que je le soigne mais je pense que si j'avais pas soigné du coup il serait mort j'ai plus qu'une trousse j'en ai vu une là je pense j'en ai repéré une juste là je crois non j'ai rêvé j'ai rêvé non j'ai pas rêvé là il y avait une trousse non ? j'ai cru voir une trousse je suis complètement attardé je suis attardé mon temps là-bas il me le faut document à moi j'ai eu le remontant il ne m'a pas touché nickel j'avais cru voir une trousse de soin putain j'ai des visions maintenant ça va pas être good ça attendez j'en suis où dans mes objectifs j'ai fait un beau carnage tout s'est passé tellement vite j'ai pas eu le temps de tout capter ok 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 il me reste plus que mon objectif principal est deux secondaires ok ok c'est bon c'est bon ça va le faire ça va le faire ok je panique un peu mais ça va le faire parce que j'ai plus qu'une seule trousse de soin en fait c'est ça qui me fait paniquer un peu il faut que j'en trouve que dalle derrière le bâtiment je vais aller voir il n'y a que dalle ici je crois que dalle par les fenêtres il y a peut-être quelqu'un bonjour oh les gens mon objectif principal il est juste là à l'intérieur il y a plein de plans militaires et tout il y a la radio c'est pas là dedans qu'il faut que j'envoie les communications vous savez que c'est à l'étage après ma moussole c'est juste là et c'est pile ici comme objectif final c'est un truc de dingue toc 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 non on peut pas oh 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 hop là hop là j'ai un de mes alliés qui a rentré dans le bâtiment il est fou qu'est-ce que c'était que ce bordel il y a eu un gros boum badaboom là j'ai pas trop compris le délire je pense que comme objectif secondaire il y aura les canons à détruire c'est obligé ça serait complètement con qu'il faut les laisser actifs enfin je sais pas alors ce passage-ci les amis j'ai des vagues souvenirs en vrai et je pense que c'est parce que voilà détruire les pièces d'artillerie il y en a trois en fait je pense que ce passage-ci m'a marqué parce qu'à l'époque je galérais dessus alors j'espère que ça va pas que c'est faux parce que sinon je vais en chier mais je sais pas cette zone-ci me parle alors j'ai un tête très mal cachée je suis désolé en tout cas je joue prudence famille là ça se voit je pense je joue ma putain de life mais en même temps dans ce genre de jeu il le faut passe ta tête elle était mort on repasse là une dernière fois vas-y headshot oh putain regardez je vois une trousse là-bas ça donne tellement envie elle est génial cette mitrailleuse il faut des munitions parfait on va éviter de foncer tête baissée toi j'étais bien repéré par les fenêtres mon petit gars bien analysé le terrain oh là oh ils sont là il y a un premier camion juste là déjà si je peux amener mes deux dernières alliées jusqu'au bout ce serait bien parce que croyez-moi quand on sera en Ardenne la dernière campagne du jeu là ça va vraiment être la difficulté pousser au max et là des trousses il m'en faudra absolument donc il faut au moins que j'ai deux alliés en vie sinon ça va pas le faire putain là-bas ah putain mais je gère tellement je suis tellement fier de moi les gens parce que c'est super dur comme ils sont vous vous rendez compte à quel point quand même comment le jeu est dur c'est pas le col il est avec moi oui il est avec moi bon je vais péter ça on sort vite fait oh putain j'ai bien fait de sortir parce que c'est violent ok et de 1 le deuxième est juste là j'irai à celui-là en dernier attendez parce qu'il y a un passage juste là qui descend dans des tranchées je vous avoue que ça m'intrigue et je les bute tous c'est un truc de fou attendez cette tranchée là elle est intrigante en vrai peut-être bien un autre objectif je suis désolé mon petit gars toi tu m'as crevé parfait adios oh merde lui là-bas il est mort parfait j'ai bien lancé ma grenade qui m'a touché lui oh eux oh putain j'ai presque mon ardennaline attention à ma vie j'ai vu un remontant faut que j'aille le chercher direct neutraliser les sulfateuses ok c'est de eux qui parle oh parfait il est passé par dessus bord j'ai mon ardennaline je me prépare à l'utiliser je me rends pas compte s'il y a beaucoup d'ennemis ou pas en fait j'ai un allié il est paumé là-bas je sais pas ce qu'il fait celui qui est dans le rouge GG il a lui donné un petit coup de cross oh putain il a des spasmes il y a bien quelque chose à la clé toute cette tranchée c'est pas possible là devant il y a une trousse c'est obligé c'est une pièce vide elle est complètement en vide elle sert à rien donnez-moi des trous j'en ai plus qu'une logiquement ici les canons ne peuvent plus m'atteindre vu que les canons ils sont à côté de moi ok attendez parce que mes objectifs il y en a un qui me manque et ça me fait un peu peur c'est ouais il y en a encore un là ça me fait un peu peur ok je vais bien nettoyer la tranchée pour vous mais c'est pas un objectif secondaire apparemment donc je ne sais plus trop quoi moi il reste un dernier bunker là-bas à les neutraliser bonjour oh putain heureusement qu'il y avait un remontant sur lui un coup de croce ça ne se déstabilise même pas je fais le con du coup bon voilà j'ai nettoyé la tranchée j'espère que vous êtes contents maintenant je vais faire péter les canons attention j'ai peur que du monde se soit ramené entre temps je le sens tellement mal là-bas va voir là-bas toi j'entends une grenade je pense qu'il a tué quelqu'un avec une grenade putain si c'est le cas GG mec Roger j'ai à toi si c'est le cas taboum alors attention prudent jusqu'au bout un benouille c'est pas parce qu'on dirait qu'à plus personne qu'il y a peut-être vraiment plus personne voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut être prudent QUOI ? NON putain de merde on a rien oh non j'ai un de mes alliés qui est mort j'en ai plus qu'un les amis oh c'est la merde là là par contre c'est la grosse merde putain j'étais aux aguets pourtant c'est tellement fourbe comme jeu voilà je prends ça bah oui ils sont avec moi eux et j'ai flippé pendant un instant c'est quoi ? je vais refouiller les fenêtres parce que je suis quasiment sûr que maintenant par les fenêtres là je vais voir du monde je suis quasiment sûr que d'ici je vais voir du monde regardez-moi ça regardez-moi ça je l'ai vu tous ils comprennent rien oh il y a 3 remontants attendez je l'ai faux là vite je rush je rush direct oh beno il est trop malin il est trop malin le beno il est pas vrai oh beno vite il me faut les remontants j'espère que je vais pas me faire avoir par un piège j'ai buté tout le monde techniquement merde j'ai eu qu'un solde les remontants aïe j'ai utilisé ma dernière trousse putain oh fuck je vais vite fait fouiller là-bas parce que je pense que je pourrais monter dans le clocher je me rappelle qu'il y avait une trousse donc je vais aller la chercher j'espère juste qu'il a buté vraiment le mec qu'il y avait là oh putain j'aime pas du tout ce genre de phase ça sent le petit frontal bien merdique là non c'est bon à moi ok j'en peux plus ce jeu ma mort on a une belle vue d'ici bon on voit rien à cause de la fumée mais sinon ouais la vue est belle et bah tout va se passer dans ce truc là pour finir on a pas intérêt à perdre maintenant bon logiquement et si je perds je suis vraiment une grosse merde mais le problème c'est qu'il me manque un objectif secondaire ça me fait un peu peur je veux pas louper d'objectif je vois pas ce que j'aurais pu louper mais on sait jamais quoi bon il était donc à l'étage le petit con qui m'a tiré dessus allez viens allez mange toi ça toi je sais que t'es quelque part là haut crève je l'ai pas eu merci merci de me signaler que tu es là ça fait plaisir oh putain il a renseigné qu'on a de lui aussi l'enculé tu veux jouer à la grenade ? on va jouer à la grenade il avait l'air d'être plus par là ah ah bien fait pour ta grosse gueule il a shoté d'or mais ça ne servit à rien pauvre con en fait il suffit juste que j'active ça j'ai gagné attendez ça me fait un peu peur parce qu'à lui là il est détruit je peux pas genre faire le funambule non non je peux pas attendez les amis parce que là l'objectif se trouve juste là j'ai vachement peur d'avoir loupé un objectif parce que je me rappelle plus du tout je vous jure ça c'est quoi je vais regarder la carte mais alors ça je l'ai fouillé la petite tranchée là c'est bon la cour là c'est bon cette zone là c'est bon ça c'est bon ça c'est bon j'ai absolument tout fouillé donc logiquement je n'ai rien loupé donc je pense qu'il y a un objectif final qui va s'enclencher après ça on va voir si j'ai raison et si c'est pas le cas je suis dégoûté allez c'est parti parfait maintenant il faut détruire cette salle il faut détruire tous les renseignements en posant une petite charge ici et en dégageant dehors et la mission là du coup sera accomplie c'est bien ça c'est ça c'est l'objectif final yes les amis ça sent une petite mission accomplie pour le Benoï du premier coup je suis vraiment fier parfait on a pas entendu grand chose avec les explosions mais merci voilà c'est lui qui me disait merci je pense ben de rien du coup et voilà putain les amis c'était tendu c'était tellement épique et on a réussi ah je suis vraiment fier je suis vraiment fier là et ben voilà les amis j'espère en tout cas que ce petit film parce que limite c'est un film quoi ça c'est tellement bien fichu voilà j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu c'était tendu du slip mais on aura réussi du premier coup vraiment en se concentrant à Donf je sais pas si vous ressentez la même difficulté que moi la même tension parce que je vous jure que je suis concentré à Donf qu'il y a des Medal of Honor qui sont pas si durs que ça ou je dois pas me concentrer autant là je suis concentré comme jamais et j'en chie mais on a réussi un seul allié en vie malheureusement du coup on aura qu'une seule trousse pour la prochaine mission donc tout ça c'est bon putain donc en fait putain ouais c'est vrai la prochaine mission c'est le début de la campagne en Ardenne donc on sera en Belgique mon pays voilà putain ça fait flipper car j'ai jamais su finir ce jeu et on y arrive bientôt à la dernière mission et c'est ça qui fait vraiment peur bon en tout cas on aura réussi bon pour la prochaine mission j'aurai seulement qu'une seule trousse donc ça va être assez hardcore mais je vais lutter comme toujours et j'espère que ça va bien se passer enfin ça je suis vraiment dans mon unité donc une seule trousse de soins attribués voilà et voilà campagne de Russie terminée vous avez reçu l'ordre de la guerre patriotique deuxième classe pour la Russie et voilà deux médailles de or parce que je me donne à fond et une belle médaille voilà et nous on va sur la carte du monde et on a donc débloqué la dernière campagne du jeu la bataille des Ardennes en Belgique chez moi yes mais non pas yes parce que je vais jamais su finir cette campagne de ma vie la dernière mission vous verrez ça c'est pas possible j'y arriverai pas j'assumerai pas j'étais en normal à l'époque que j'y arrivais déjà pas qu'est-ce que vous voulez que j'y arrive en élite ça me fait vraiment flipper mais bon ça sera donc voilà donc la prochaine mission s'appelle mission à Roshrat puis ça sera une ferme à libérer et puis opération maison au virus et la troisième là opération maison au virus c'est la putain de mission que j'ai jamais su finir de ma vie elle est affichée devant mes yeux elle me fait peur voilà voilà alors est-ce que je me rappelle des missions ici vaguement en vrai quand j'envoie en fait c'est ouais putain je me rappelle vaguement oh putain je me rappelle vraiment très vaguement je vous jure mais la première mission ici c'est un truc de dingue la deuxième une ferme à libérer oh putain je me rappelle celle là elle est hyper tendue les gens ont mis les trois missions là c'est la dernière campagne ça va être la mort je me rappelle vite fait l'avant dernière mission maintenant que j'ai vu le nom je me rappelle c'est un bordel de malade je vous jure oh non je suivrai pas cette dernière campagne c'est vraiment chaud ah bref on a réussi la Russie du premier coup putain on est pas mort une seule fois en Russie il y a vraiment qu'en Afrique du Nord dans la première mission que je suis mort une fois sinon à part ça c'est un perfect mais la bataille des Ardennes je ferai pas de perfect c'est impossible je vais me faire rétamer la gueule putain je vous vous rendez pas con déjà en Russie vous avez vu la difficulté alors imaginez la dernière campagne qui sera encore plus dure non non il y a trois missions et je me rappelle vite fait mais la dernière c'est jamais su jamais réussir oh putain c'est une pression vous vous rendez pas compte je me rends compte on n'est jamais taillé dans les options regardez ce qu'il y a dans les options tiens paramètres de jeu j'ai jamais été voir donc autant vérifier bon on va laisser tout comme ça je vois pas pourquoi on changerait maintenant tout s'est toujours bien passé il y a juste entre temps oui je me rappelle volume des musiques non il est bien comme ça ça va être trop fort sinon alors je me rends compte que j'ai pas activé les sous-titres pour ce Medal of Honor alors que c'est vrai que par moment on entend pas trop ce qu'ils disent du coup j'aurais pu les activer mais je l'ai pas fait bon je vais pas le faire maintenant ça servira à rien mais c'est vrai que j'aurais pu mais j'ai pas pensé à vérifier les options en début d'aventure donc bon c'est pas très très grave c'est quand même audible la plupart du temps bref on va arrêter là oui je veux bien sauvegarder mon profil si tu veux on va s'arrêter là donc pour ce 8ème épisode qui aura été encore une fois grandiose hyper tendu mais dont je suis très fier car je ne suis pas mort une seule fois j'aurais lutté en redécouvrant le niveau parce que j'avais presque plus aucun souvenir ils me sont un peu revenus avec le temps c'est vrai c'était vraiment bien fait en tout cas une superbe ambiance c'est vraiment la tension c'est ce genre de tension dans les jeux que tu ressens pas dans les nouveaux jeux d'aujourd'hui tu vois vous voyez je vous tutoie c'est vraiment le genre de tension le genre de concentration qu'on ressent pas dans les autres jeux parce que dans les autres jeux voilà tu te bats tu te fais toucher oh mon dieu puis t'as des checkpoints et sinon là c'est vraiment quand tu perds tu recommences tout bon il y a des réanimations qui sont là pour sauver un peu le coup mais heureusement sinon ça serait beaucoup trop dur mais sinon c'est vraiment tendu du slip faut lutter pour trouver des trousses des munitions c'est vraiment c'est ce que j'adore dans les Medal of Honor vraiment voilà bref on va arrêter là ce 8ème épisode merci de l'avoir regardé j'espère que ça vous aura plu donc prochain épisode on commence la campagne de la bataille des Ardennes donc ça sera chez moi en Belgique les Ardennes c'est à peu près bon c'est quand même assez loin de chez moi les Ardennes en vrai c'est quand même ouais au moins 70-80 km de chez moi c'est pas juste à côté mais vu que la Belgique n'est pas très grande tout ce qui se passe en Belgique c'est pas très loin voilà bon voilà ça va faire bizarre d'être chez moi en Belgique dans le jeu même si ça va être le gros bordel et qu'à mon avis je ne vais pas pouvoir apprécier mon pays tant que ça étant donné qu'il sera en guerre et que c'est les missions les plus dures du jeu qui se couvrent en Ardennes oh ça va être tellement chaud parce que vous vous en rendez pas compte là pour vous vous dites ça va aller mais non non mais vraiment vraiment moi j'ai des souvenirs d'il y a plusieurs années et la dernière mission j'ai jamais su putain de la finir c'est ça qui est horrible ça me fait vraiment flipper déjà rien que dans le prochain épisode je ne sais pas si je vais y arriver enfin on verra on verra j'étais déjà pas sûr pour cet épisode-ci ça s'est bien passé bon oui tu n'abandonnes jamais tu peux accomplir des miracles quand tu t'y mets vraiment voilà donc on va se donner à fond j'espère que ça vous plaît toujours moi c'est putain une aventure de dingue que j'adore merci à vous en tout cas et je vous donne rendez-vous pour le 9ème épisode pour la bataille des Ardennes un grand merci et à très bientôt ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz